Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuces consacré à InScape pour débutants. Cela concerne donc les dégradés. Là je vais faire rapidement un petit dégradé. Pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse pour faire un carré. Alors si je veux un carré parfait, j'appuie sur CTRL et je me déplace à 45 degrés. Je vais après sélectionner ici l'outil créer et éditer des dégradés. Donc là on a deux choix, soit un dégradé linéaire ici ou un dégradé radial qui va s'appliquer soit sur le fond, soit sur le contour. Moi je vais choisir un dégradé linéaire que je vais appliquer sur le fond. Deux possibilités, soit je double clique sur mon carré et à ce moment là le dégradé vient de se placer ici à gauche vers la droite. De la couleur choisie vers la couleur choisie mais avec une opacité à zéro. Ou alors je peux venir, CTRL Z, cliquer et glisser à cet endroit là et choisir comment mon dégradé va se positionner. Après un élément très important que je voulais tout de suite vous montrer. On va sélectionner l'outil sélectionner et transformer des objets. Et là on a des options qui sont indispensables à connaître. Et notamment celle là pour les dégradés. C'est à dire que si c'est décoché, je vais déplacer mon objet et le dégradé va rester à sa place. Donc si je clique, je glisse, vous voyez le dégradé reste à sa place. Et si je clique ici, le dégradé va se déplacer en même temps que notre objet. Donc petit tuto ultra rapide mais c'est un rappel qui est très important à se souvenir. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et à bientôt pour de nouveaux tutos.